...qui font la loi, habitants réduits au silence, quand certains quartiers lillois deviennent des zones de non-droit. Plusieurs organismes ont décidé de monter au créneau, on en parle avec vous. Maïna Sikarkras, bonsoir. Bonsoir. Et tout d'abord, il faut l'avouer, impossible de tourner dans ces quartiers. Effectivement, Verna, sortir une caméra aujourd'hui a été très compliqué. Nous y sommes allés cet après-midi. Très vite, nous avons été repérés par les guetteurs. Soyons clairs, la situation est très complexe. 1 200 habitants qui vivent sous l'emprise des dealers de drogue qui contrôlent 4 tours à l'île sud. D'ailleurs, 5 acteurs sociaux qui y travaillent au quotidien ont alerté par un courrier le préfet. Je vous propose d'écouter l'un des signataires de cette lettre. C'est la volonté d'inviter, je pense, tous les services qui sont concernés par la reconnaissance du trafic de stupéfiants sur le territoire à se mettre autour de la table pour essayer d'échafauder et d'imaginer des réponses collectives qui aujourd'hui font défaut. Nombre de nos professionnels doivent monter pas de blanche avant de pouvoir approcher des familles, ce qui est une rupture éthique, en tout cas dans la conception du travail social, à un moment donné pour pouvoir garantir l'anonymat des familles. En toute honnêteté, Verna, on l'entend, les acteurs sociaux ne veulent pas tout dire, ils ne veulent pas attiser la peur. Pourtant, la situation est très difficile. Le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale, ne peut plus venir livrer des repas. Les médecins ainsi que les habitants sont fouillés. Certaines familles extrêmement démunies sont obligées d'héberger des dealers de drogue dans leur appartement. Et d'ailleurs, le plus jeune chef à avoir été arrêté, c'était la semaine dernière et il avait 12 ans. Et comment réagit la municipalité ? La municipalité est désemparée. Nous avons justement rencontré Martine Aubry cet après-midi. Vous savez, quand on a des trafics qui sont tenus par des gangs, souvent internationaux d'ailleurs, parce qu'on livre aussi dans d'autres parties de la France, ce n'est pas nous qui pouvons agir. C'est ce qu'on dit tous. C'est ce que disent tous les maires. Nous, on agit sur la prévention. Nous, on agit sur la délinquance, la petite délinquance. Mais sur des trafics de drogue aussi organisés qui tiennent 1 200 habitants sous la coupe et sous la terreur, c'est à la police nationale d'intervenir et seulement à elle. Et encore une fois, les efforts ici sont faits. C'est l'absence de moyens qui empêche d'arrêter ce scandale qui est le fait que 1 200 habitants vivent sous la terreur. Et un courrier a par ailleurs été envoyé au ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup Maïna pour ces explications avec des images signées Sébastien Gurac. Un sursis pour...